En couche lavable, tu économises à peu près 1000 euros dès le premier enfant. À ce moment-là, on a eu une plus grosse levée de 600 000 euros, quelque chose comme ça. À cette période-là, c'est vrai que ce n'est pas aussi commun que ce que ça allait aujourd'hui d'entreprendre. Comment vous anticipez un peu ça, d'aller face à des gros acteurs du marché qui sont déjà présents ? On ira plus loin si on a chacun quelque chose à apporter dans le projet. En fait, c'est l'équivalent de 8 tours Eiffel. C'est énorme parce que ça fait quasiment aussi la taille du Bourg-Califé qui est la plus haute tour au monde. Si tu m'avais dit au démarrage que mes ventes numéro 1 à l'étranger, ce sera la Hongrie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième épisode de ce podcast avec des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très content d'accueillir une invitée très spéciale qui est Clémence, la fondatrice de Hamak. Salut Clémence, comment tu vas ? Salut Pierre. Très bien. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté cette rencontre. Je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Juste avant qu'on commence un petit peu, est-ce que tu peux te présenter et présenter ce que c'est qu'Amarc pour ceux qui ne connaissent pas la marque et qui ne te connaissent pas non plus ? Oui, bien sûr. Donc moi, Clémence, je suis fondatrice d'Hamak, cofondatrice puisque j'ai créé la société avec Florence, mon associé, il y a maintenant 14 ans. Et chez Hamak, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des produits éco-conçus pour les bébés et qui permettent de réduire l'impact sur l'environnement et d'apporter des produits sains également, sans produits toxiques. Et donc, un de nos produits phares, c'est une couche lavable nouvelle génération, qui associe à la fois le côté pratique de la couche jetable, mais également le côté très écologique, économique et sain de la couche lavable. Ok, très clair. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est revenir un petit peu sur le parcours des entrepreneurs, qu'on comprenne un petit peu ce qui t'a poussé à créer Hamak. Donc tu l'as dit, vous avez créé Hamak déjà il y a un moment, vous avez été hyper novateur. Et on va parler un petit peu de tout ce projet-là. Moi, j'aimerais revenir au départ sur tes études. Tu as commencé avec une école de commerce, tu es passée par HEC. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu cette expérience ? Comment ça s'est passé pour toi au départ, ce parcours-là ? Oui, alors en fait, j'avais un profil plutôt généraliste au lycée, assez matheux. J'avoue que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc je me suis dirigée vers une classe préparatoire. Il y avait un côté, ça ressemblait au lycée, mais enfin voilà, assez généraliste. Et donc classe prépa, concours école de commerce, ce qui m'a amenée à HEC. Clairement, c'est ma dernière année en majeure entrepreneur qui a vraiment confirmé mon envie d'entreprendre. Je l'avais déjà un petit peu parce que dans ma famille, je suis entourée de pas mal de personnes qui ont créé leur entreprise. Donc l'idée de créer sa boîte, ça me paraissait assez naturel. Mais je n'avais pas forcément d'idée à l'époque. Et c'est vraiment la majeure entrepreneur les dernières années qui m'ont un peu poussée dans cette voie. J'ai trouvé que les cours, c'était assez théorique. Donc heureusement qu'il y avait l'année de stage pour vraiment être un peu plus dans le concret. Je pense que ça m'a bien aidé clairement pour ensuite me lancer et tout mon parcours d'entrepreneur. Ok. Et tu entreprends déjà des projets au départ au sein d'HEC ou est-ce que tu as un peu, parce que tu m'as dit que tu y penses quand même un peu à cette période-là, tu es entourée d'entrepreneurs. Est-ce que justement à ce moment-là, toi, tu as déjà entrepris des projets avant un Mac ? Pas des projets pro, c'était plus de associatifs. J'étais assez investie dans pas mal d'assos, que ce soit assos sportifs, humanitaires. J'étais pas mal partie à l'étranger. Donc oui, comme pas mal d'étudiants, tu as des projets à mener. C'est un peu de la gestion de projet. Mais après, c'est plus dans le cadre des études, oui, parce qu'on te, notamment dans ma dernière année, entrepreneur, HEC entrepreneur, on te pousse à être mis en situation. Donc, tu as un projet de création d'entreprise qui est un réel projet. Et au final, moi, j'ai décidé de ne pas lancer la boîte parce que le secteur ne me parlait pas trop. Mais les deux personnes avec qui j'avais monté le projet, eux, ont créé la boîte derrière. Donc, voilà, on bosse sur des business plans, mais concrets. On travaille sur des projets de reprise d'entreprise concrets. C'est qu'on va au tribunal de commerce voir aussi tout ce qui est reprise, redressement judiciaire, etc. Donc, je n'avais pas d'idée de boîte, je n'avais pas monté de boîte. Mais par contre, oui, pas mal d'à côté. Et déjà, moi, je n'ai pas un profil très créatif. Ce n'est pas là que je suis la meilleure. Et donc, pour moi, il fallait que je trouve quelqu'un de complémentaire pour créer ma boîte. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas forcément une très forte valeur ajoutée à ce qu'il y ait deux HEC ou deux écoles de commerce ensemble qui créent leur boîte. J'avais envie de trouver quelqu'un où moi, avec mon profil plus commercial, gestion, finance, je m'associe à quelqu'un de plus ingénieur, créatif. Donc, à l'époque, à l'école, non, je n'avais pas de projet de boîte défini. Et donc, tu me dis qu'à ce moment-là, c'est quand même assez formateur. Du coup, ce que vous voyez à HEC à cette période-là, tout ce que tu m'as listé. Donc, tu me dis, il y a eu des camarades à toi qui se sont lancés. C'est une boîte qui existe encore aujourd'hui. C'était quoi ce projet-là dont tu m'as parlé juste avant ? C'est des panneaux solaires sur des hangars agricoles. Et ils ont fait ça quelques années. Et après, non, parce qu'ils sont partis faire d'autres choses. Alors d'ailleurs, je crois qu'il y en a un des deux qui est resté dans le domaine de la transition énergétique. Mais ça a duré quelques années après l'école. En revanche, il y a pas mal de copains de promo HEC Entrepreneur qui ont créé leur boîte et dont pas mal qui existent toujours aujourd'hui dans la distribution. Mais ouais, il doit y avoir une petite dizaine d'entreprises qui existent toujours. Donc, c'était déjà quand même bien formateur à l'époque. Oui. Et alors, en parallèle de ça, de tes études, j'avais noté que tu avais fait plusieurs expériences en grande distribution. Est-ce que c'est un peu ce qui t'attirait toi au départ ou pas du tout ? En fait, tu as fait ça dans la suite de tes projets ou c'était vraiment au départ que tu voulais aller là-dedans ? Non, honnêtement, je pense qu'à ce moment-là, je ne savais toujours pas trop ce que je voulais faire. Et ce qui m'intéressait dans la grande distribution, c'était le côté, les multiples enjeux. C'était hyper complet et qu'à l'époque, on parlait développement durable, mais quand même moins qu'aujourd'hui, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et la grande distribution commençait à se penser sur le sujet et se rendait bien compte qu'ils ne pouvaient pas continuer à construire des centres commerciaux sans tenir compte, par exemple, des contraintes énergétiques, à distribuer des produits qui n'aient aucun label. Enfin voilà, donc je trouvais ça assez intéressant. Moi, quand même pas mal sous l'angle de la durabilité et des enjeux d'adaptation du secteur, de la distribution par rapport à ces nouveaux enjeux. Donc c'est vrai que, par exemple, j'ai fait un stage chez Auchan. C'était au sein du pôle communication et notamment, je rédigeais le rapport développement durable annuel. Donc c'était quand même, il y avait quand même toujours cette petite idée en tête. C'est vrai que je ne serais pas allée aux achats. J'ai toujours cherché à avoir un métier, quelque chose qui ait du sens. Donc après, quel que soit le secteur, à partir du moment où moi, ce que je fais a du sens pour moi et que j'ai l'impression que je contribue à quelque chose de positif pour la société, ça peut être dans pas mal de secteurs, en fait. Là, c'est aussi par, voilà, c'est ce qui s'est présenté. Mais vraiment, c'était des très bonnes expériences. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses. Après, je n'ai pas forcément voulu continuer. Puis de toute façon, très vite, j'ai rencontré mon associé. Donc la question ne s'est même pas posée. Mais je n'étais pas, voilà, ça aurait pu être complètement dans un autre secteur. OK. Donc tu es quand même pas mal sensibilisé à ce moment-là sur tout ce qui est écologique. Est-ce que toi, c'est un peu ce qui t'a poussé derrière, justement, à te rediriger à fond là-dedans, avec notamment, du coup, le projet AMAC ? Est-ce que, justement, c'est cette expérience-là aussi, en grande distribution, et un peu tous les impacts que tu m'as mentionnés, où tu t'es dit, en fait, c'est là-dedans, c'est dans l'écologie que je dois aller derrière ? Alors, à l'époque, je pense que ça aurait très bien pu être le social aussi. Ce n'était pas forcément l'écologie. Honnêtement, j'étais étudiante, je faisais un peu attention, mais je n'étais pas non plus très en avance sur ces sujets-là. Je m'intéressais au sujet, j'étais curieuse. C'est vrai qu'après, au champ, j'ai fait un stage dans une start-up qui était dans la distribution de produits de cosmétiques bio. Donc, je suis quand même restée un peu dans le secteur. Mais c'est plus du bon sens. Enfin, voilà, de me dire, quitte à vendre de la cosmétique, pour moi, il faut qu'elle soit un minimum mieux que ce qui existe déjà partout et qu'il y ait une valeur ajoutée d'un point de vue, encore une fois, ou santé, ou environnement. Mais donc, ça aurait pu être, honnêtement, à un moment, j'ai eu une idée. J'ai failli aller vers un projet de détecteur de chute pour personnes âgées. Donc, tu vois, ça n'a rien à voir. Mais je trouvais qu'il y avait du sens. Voilà. Et finalement, ça a été... C'est surtout après la rencontre avec mon associé. Voilà. Clairement, ça répondait à toutes mes aspirations. Mais ce n'était pas écrit que j'irais dans une entreprise qui fait des produits écologiques. Donc, ça aurait pu être un service. Enfin, tu vois, c'était assez ouvert à l'époque. OK. Et alors, justement, là, on est toujours un peu dans le parcours études à HEC. Est-ce que, aussi, bon, c'est assez connu, quand même, pour son prestige, l'école d'HEC, est-ce que c'est quelque chose qui t'a vraiment aidé par la suite, que ce soit avec Watt, ou même, comme tu le disais, un peu dans les stages et tes expériences, est-ce que, justement, ton expérience à HEC, elle t'a vraiment servi pour la suite ? Je te dis ça avec une note un peu personnelle, dans le sens où, tu vois, moi, je suis passé par une école de commerce aussi. Alors, moi, c'était une autre école, mais c'était un peu, enfin, ce n'était pas top 3. Et c'est vrai qu'avec du recul, tu vois, j'ai appris au préalable beaucoup de choses à l'université quand j'étais en IUT. et c'est vrai qu'en école de commerce, aujourd'hui, je pense que, alors, hormis les top 3 des écoles qui sont vraiment, où, justement, je pense qu'il y a des bons intervenants, etc., moi, j'avais eu ce regret-là, personnellement, de me dire, il manquait un peu quelque chose, tu vois, il manquait de la pratique, un peu, tu vois, ce dont tu me parlais tout à l'heure, et c'était un peu un regret, moi, à posteriori, justement, de ne pas avoir assez d'enseignements pratiques sur ça, que c'était quand même très théorique. Et est-ce que, toi, c'est quelque chose que tu as ressenti ou pas du tout ? Ou, justement, toi, ça t'a vraiment beaucoup aidé derrière ? Je l'ai ressenti dans les cours, quand même, assez fondamentaux, magistraux, des deux premières années. Honnêtement, après deux années de classe prépa, quand même, il n'est pas là non plus. Il y a quand même un côté aussi où on profite un peu plus d'une vie étudiante. Il y a le campus qui est... Ça, j'ai trouvé ça génial d'être sur un campus un peu à l'américaine, en dehors de Paris. Tout le monde est un peu sur un pied d'égalité. Il n'y a plus de... Les provinciaux, les parisiens. Il y a une vie étudiante qui est extra. Moi, je me suis mise à jouer au rugby. Je n'aurais jamais fait ça ailleurs. Mais je pense que c'est plus ma... Les stages... Donc, est-ce qu'HEC, ça m'a aidée pour avoir les stages que j'ai eus ? Je ne sais pas trop. Mais c'est plus, comme tu disais, les intervenants, les profs, aussi mes copains de promo, qui, je pense, il y a quand même une forte solidarité, une communauté assez importante. Et donc, j'ai trouvé que par la suite, quand j'ai décidé de me lancer, pour le coup, j'ai eu un... Je me sentais vraiment entourée. Alors, il y avait ma famille aussi, mais entourée, soutenue. En plus, comme j'avais fait la majeure entrepreneur, clairement, on nous pousse à entreprendre. Donc, tu n'as pas le côté... Oh là là, attention, c'est risqué. Il vaudrait mieux aller dans une voie hyper classique. Quand on choisit d'aller faire cette dernière année HEC Entrepreneur, on est vraiment lâchés dans le bain de l'entrepreneuriat. On rencontre des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont échoué. Et donc, clairement, ça m'a aidée pour la suite. Et je... Non, honnêtement, je ne garde que des... Des super sommets. Donc, quoi ? Tu recommanderais ça à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui passe par ces études-là ? Tu pourrais lui recommander ? Alors maintenant, tu en as... Je crois que quand j'étais HEC, la majeure entrepreneur, c'était quand même assez novateur. Il n'y en avait pas encore beaucoup. Maintenant, ce qui est assez chouette, c'est que ça s'est développé dans pas mal d'écoles. Les étudiants, je pense, avant, avaient tendance à aller dans des boîtes toutes tracées, un peu rassurantes. Et maintenant, de plus en plus se disent « Pourquoi pas me lancer ? » Et ça, c'est cool. Parce que c'est vrai que nous, quand on est sortis d'école, c'était en 2009. Donc, c'était quand même un peu la crise économique à ce moment-là. Donc, je pense que le fait qu'un boulot nous soit un peu moins servi sur un plateau par rapport à ceux des années d'avant qui sortaient d'école, ils étaient déjà embauchés avant même d'être diplômés, faisait qu'on était un peu plus prêts à se dire « Bon, ben, je tente, j'ai une idée de boîte, je tente. Si ça marche pas, je rebondirai. » Mais de toute façon, le marché est un peu plus compliqué en ce moment. Donc, c'est peut-être le moment d'essayer. Et moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vu. Je me suis dit « Bon, ben là, j'accroche avec l'idée de mon associé. J'y vais. Et puis, on verra bien six mois, un an. Et puis, c'est sûr que le fait d'avoir un bon bagage fait que tu te dis « Je retomberai sur mes pieds. Si jamais ça marche pas, j'irai bosser dans une grosse boîte ou pas. » Mais j'avais assez confiance sur le fait que j'arriverai à retrouver quelque chose. Ça m'a laissé quand même cette liberté, en fait, je pense, de choisir entre une voie plus classique ou le fait d'entreprendre. OK. Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est quand même l'entrepreneuriat, mine de rien, ces dernières années, il s'est vraiment démocratisé. C'est presque devenu une mode maintenant. Je dirais. Oui, tout à fait. Là, je lisais une stat, il y a un million, je crois, de nouveaux auto-entrepreneurs, enfin, de gens qui ont créé leur société l'année dernière, je crois, en 2022. Un million juste en France. Donc, c'est vraiment énorme. Et c'est vrai que je pense que HEC est quand même assez novateur sur ça. C'est qu'à l'époque, déjà, il vous poussait quand même… Tu vois, tu parlais de cet aspect risque. Je pense que c'était quelque chose qui n'était pas aussi bien vu que ce que ça allait à l'heure actuelle d'être entrepreneur. Et post, en plus, post-crise de 2008, c'est vrai que c'était assez intéressant d'avoir, justement… Enfin, qui vous poussent aussi à entreprendre à ce moment-là, quoi. Oui. C'est intéressant. Après, dans les copains, franchement, il y en a quand même pas mal qui me disent « Bon, c'est cool, toi, t'entreprends. » Parce que nous, en gros, nous, on a pris la bonne voie bien traditionnelle, rassurante. Mais bravo, hein. Donc, on n'était quand même pas très nombreux. Et je pense que ça faisait toujours marrer les gens quand on racontait ce qu'on faisait. Enfin, les quelques copains qui avaient entrepris et moi. En tout cas, oui, on était soutenus à HEC. Alors, je ne sais plus si c'est la majeure ou l'école. Le slogan, c'est « Apprendre à oser ». Et franchement, oui, c'est un peu comme ça que je l'ai pris. Je me suis dit « Bon, de toute façon, j'ose. » À la base, ce n'est pas forcément mon caractère d'être hyper… Enfin, le risque, ce n'est pas le plus naturel pour moi. Mais là, en fait, il y avait plus un côté, oui, un challenge, quoi. On est un peu mis dans une position de tout le temps être challengé dans cette majeure entrepreneur. Et je pense qu'il y a une émulation qui se crée. Tout le monde se dit « Bon, en fait, pourquoi pas moi ? » J'ai rencontré des entrepreneurs. J'essaye, quoi. Enfin, c'est vrai que le fait que ce soit hyper pratique, hyper concret qu'on rencontre d'autres entrepreneurs, je pense que ça désacralisait un peu le… On se disait « Bon, OK, je suis jeune. OK, je sors d'école. Mais s'il y a une opportunité qui se présente, si j'ai une idée, bon, ben, j'essaye. » OK. Et tu l'as senti ? Tu parlais un petit peu du soutien, justement, des autres qui vous voyaient, en tout cas, certains d'entre vous, entreprendre. Toi, comment tu l'as senti ? Là, on va arriver vers la transition un petit peu de la création d'AMAC. Toi, comment tu l'as ressenti, justement, cette période-là, entre certains camarades qui vont vers, comme tu le dis, des cursus un peu traditionnels, et toi qui prends une voie un petit peu… Alors, pas risqué, mais disons que quand même, tu vois, à cette période-là, c'est vrai que ce n'est pas aussi commun que ce que ça allait aujourd'hui d'entreprendre. Comment est-ce que, justement, que ce soit ton entourage, mais aussi tes amis, etc., ils le prennent pour toi ? Est-ce qu'ils sont vraiment supporters de ça ou est-ce qu'il y en a qui émettent quand même des réserves ? Est-ce qu'ils te disent « fais attention là où tu vas, etc. » ? J'avais quand même déjà pas mal d'amis qui entreprenaient aussi. Donc, je n'étais pas seule parce qu'on était au moins une petite dizaine à créer des boîtes. Non, franchement, c'était plutôt de la… Ça les amusait. Ils étaient curieux de voir ce que ça allait donner, mais personne ne m'a dit « qu'est-ce que tu fais ? Tu aurais dû partir faire 5 années de conseils et puis tu te lanceras après ? » Non, je n'ai pas eu trop de remarques comme ça. C'était… Après, je pense que les gens ont assez vite vu que le projet auquel j'adhérais et dans lequel je me suis lancée avec Florence était sérieux. On va en parler après, mais elle était déjà incubée dans un incubateur. Enfin, ce n'était pas non plus… On ne partait pas d'une page blanche. J'ai rejoint en fait un projet où mon associé travaillait déjà dessus depuis deux ans. Donc, il y avait un côté quand même très rassurant et je savais où ça allait. Oui, bien sûr. Donc non, que ce soit ma famille, il y en a qui trouvaient ça original, mais personne ne m'a dit « qu'est-ce que tu fais ? » « Attention, tu n'as pas été dans cette école » pour ensuite aller vers une voie complètement farfelue. Non, c'était plutôt de l'enthousiasme, des gens un peu curieux, à se dire « bon, on verra ce que ça donne ». Mais personne ne m'a mis de bâton dans les roues. C'était plutôt une atmosphère positive. Oui, complètement. Et alors, tu l'as dit, à ce moment-là, on arrive un peu à la fin de tes études. Et en fait, tu passes directement… Est-ce que tu peux raconter un petit peu cette rencontre d'abord avec Florence ? Oui. Comment ça se passe, cette transition d'école à la création d'un mois ? Alors, tu l'as dit, tu rejoins un projet qui existe, qui est en tout cas naissant. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ça, cette période-là ? Oui, en fait, à l'époque, j'étais en stage donc auprès de cet entrepreneur qui avait monté une activité dans le domaine de la distribution de produits de cosmétiques bio en ligne. Elle-même, en fait, faisait du conseil en marketing pour des entreprises naissantes ou des entrepreneurs porteurs de projets. Et donc, elle accompagnait Florence qui, à l'époque, avait… En fait, ça faisait deux ans qu'elle travaillait sur son projet. Elle avait déjà breveté le système qui deviendra la couche à mac et elle cherchait à monter une équipe pour lancer la marque, le produit. Et notamment, elle cherchait un bras droit qui avait un profil plutôt comme le mien, c'est-à-dire commercial, finance, gestion. Tandis qu'elle, elle est ingénieure designer donc elle avait vraiment le côté créatif, innovation, vision aussi d'un point de vue développement durable. Et donc, à l'époque, voilà, mon maître de stage, entre guillemets, m'a dit, ah bah tiens, je connais quelqu'un qui a un projet, elle cherche un bras droit, j'ai l'impression que ça pourrait coller. Moi, je lui avais fait part du fait que j'avais envie de créer une entreprise que je n'avais pas d'idée et que je croyais vraiment à la complémentarité des profils des fondateurs. Et donc, voilà, elle m'a dit, rencontrez-vous, vous verrez bien, soit ça… J'ai l'impression que ça peut coller. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés avec Florence, j'ai beaucoup accroché avec sa vision. son énergie, son projet. Et c'est vrai qu'on a tout de suite vu qu'on avait une forte complémentarité. Et donc, on s'est dit, on essaye, on se donne six mois pour voir un peu ce que ça donne. Et puis, voilà, ça fait 15 ans. Donc, oui, c'est vraiment une rencontre via une autre personne. Florence, elle était un autre… Elle avait quitté un grand groupe pour créer son entreprise. Donc, on n'était pas au même niveau dans nos parcours pro. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait qu'en tout cas, ça a bien fonctionné puisqu'on avait pas mal de choses à s'apporter l'une l'autre. On avait des visions assez différentes aussi du marché, de la consommation. Elle, elle était jeune maman. Moi, j'étais toute sortie d'études. Donc, voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. On a démarré. Et alors, est-ce que… Donc, c'est marrant parce que là, tu parles de complémentarité, etc. Pour ceux qui regardent et qui voudraient justement… Enfin, qui commenceraient à entreprendre. Toi, avec le recul, tu vois, quand on parle de trouver son associé, tu vois souvent… Alors, vous, c'est marrant parce que vous ne connaissiez pas en fait avant de vous rencontrer. À ce moment-là, vous n'étiez pas amis, etc. Non, oui, on ne se connaissait pas du tout. Et du coup, ça s'est fait par ce biais-là. Est-ce que tu aurais des points de recommandation justement pour quelqu'un qui… Est-ce que tu penses déjà que c'est essentiel de s'associer au départ ? Ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut… Enfin, qui se fait un peu naturellement comme ça a été votre cas finalement ? Ou est-ce que tu penses aussi qu'on peut entreprendre seul et avancer dans des projets quand on a envie de le faire ? Je pense que c'est quand même assez personnel. Moi, je ne me voyais pas du tout entreprendre seul parce que je suis quelqu'un qui aime partager. qui peut douter aussi. Et je trouve qu'il y a un côté assez rassurant et assez stimulant d'être deux ou trois. Mais voilà, en tout cas, de ne pas être toute seule et de pouvoir confronter ses idées. Quand il y a des échecs, c'est quand même plus facile de les vivre à deux que tout seul. Quand il y a des coups de bourre, pareil. Donc moi, non, je ne me voyais pas entreprendre seule. Ça, c'est clair. Ah oui, sur la complémentarité… Encore une fois, je pense que c'est pas mal les personnalités parce que tu peux avoir deux personnes qui viennent de la même école mais qui sont très différentes et qui vont avoir des appétences différentes. J'ai des exemples d'ailleurs d'amis de promo qui ont monté une boîte et ça marche toujours très bien. Mais moi, voilà, c'est plus… je ressentais le besoin de me dire qu'il faut qu'on s'apporte… Enfin, on ira plus loin si on a chacun quelque chose à apporter dans le projet et qu'on a des visions, des expériences assez différentes. Et c'est vrai que je n'avais pas envie de monter une entreprise avec des amis. Je n'avais pas envie de mélanger amitié-boulot ou de la famille même. C'était assez important pour moi que ce soit assez distinct, vie pro, vie perso. Et ça, j'apprécie aussi. On s'entend très bien avec mon associé mais voilà, on a nos vies perso. On ne se voit pas en dehors du boulot et ce n'est pas pour autant qu'on n'adore pas travailler ensemble. Oui, bien sûr. Et ça, moi, ça me convient bien. Je pense que c'est… Enfin, honnêtement, c'est très… Ça varie beaucoup. J'ai des amis qui ont créé leur boîte tout seul et je pense qu'ils n'auraient pas pu s'associer parce qu'en fait, ils ont envie de faire comme ils veulent. Aussi, au début, quand tu es deux, c'est bête mais ça t'oblige déjà à avoir un bureau ou un endroit où te retrouver alors que maintenant, encore plus maintenant, il y en a qui sont contents de se dire je peux lancer ma boîte de n'importe où. Bon voilà, même si on était libres l'une l'autre de ne pas être… À l'époque, le télétravail, c'était quand même beaucoup moins développé. Oui, c'est clair. Donc, on avait un bureau. Je pense que ce n'est pas exactement la même chose aujourd'hui. Voilà, et en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'avec Florence, au début, je crois qu'on a un peu creusé pour savoir si on était fait pour travailler ensemble, entre guillemets. On en rigole maintenant, mais au début, on a vu quelqu'un pour passer un test MBTI. Tu m'en avais parlé un petit peu. Les fameux tests. Tu peux expliquer un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ? Oui, c'est des tests. Écoute, là-dessus, je ne suis pas hyper calée, mais en fait, ça permet de définir son profil là où tu… ce qui te donne de l'énergie et ce qui, à l'inverse, t'en coûte. Et ta manière aussi de réagir face à certaines situations. Et en fait, c'est juste… Alors, il y en a plein. Il y a le MBTI, mais il y en a plein d'autres. Des tests de complémentarité, en fait. Voilà, exactement. Des tests de personnalité, pour savoir un peu comment tu fonctionnes. Et donc, le MBTI, c'est sous forme de quatre lettres. Donc, tu as quatre lettres, donc il y a 16 profils différents. OK. Et Florence et moi, on n'a aucune lettre en commun. On est systématiquement opposés sur tous les… Enfin, opposés ou complémentaires sur toutes les lettres. Donc, en gros, tu as introverti, extraverti. Donc, est-ce que ça t'apporte de l'énergie de voir des gens où, à l'inverse, ça t'en coûte ? Bon. Et tu as le côté besoin de projeter, de prévoir la suite ou, à l'inverse, plutôt impulsif, mais avec moins besoin de tout planifier. Moi, je suis plus dans la planification. Florence, elle l'est moins. Et donc, c'était amusant parce qu'il en est ressorti qu'on était complètement sur… On ne se retrouvait sur aucune lente, mais qu'à l'inverse, le fait de le savoir, c'était quand même important qu'on le sache pour comprendre comment l'autre fonctionnait. et pour qu'on ait les bonnes clés aussi pour avancer ensemble. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas bosser ensemble. Moi, je trouvais ça plutôt hyper positif, en fait. OK. Voilà. Donc, je ne suis pas sûre qu'il faille faire un test MBTI pour savoir si on a trouvé son associé. C'était une clé de choix comme une autre. Mais par contre, la phase de test, elle me paraissait importante. Oui, complètement. D'abord, on ne s'est pas associé comme ça. Oui, voilà. Bien sûr. On a bossé ensemble et on a vu si on avait envie de continuer. Mais au final, je pense que ça permet aussi d'être beaucoup plus rationnel. Là où tu le disais, tu vois, très justement, je pense que les gens qui vont avoir tendance à prendre la facilité et à s'associer avec quelqu'un de leur famille, même s'ils les connaissent très bien, ou des amis, parce que justement, ils se disent, je prends la première personne venue et puis c'est facile et puis je l'aime bien et on s'entend bien. Au final, dans le travail, parfois, c'est compliqué parce que justement, tu vas aussi avoir tendance à mélanger vie perso, vie pro. Et surtout, quand tu entreprends, ça prend toute ta vie et autres. Et en fait, là, comme tu le dis, je pense que le fait d'être passé par un aspect plus rationnel, on se dit, en fait, on est très complémentaire. C'était beaucoup plus logique dans la suite des choses. Après, justement, d'entreprendre, comme tu le dis, de s'associer dans votre cas. En tout cas, je pense que c'était assez constructif. Humainement, il y avait plein de choses, ça cochait plein de cases. Humainement, on a bien accroché, bien sûr. Je me suis dit, je me vois bien bosser avec elle. Puis sa vision, j'ai adhéré à sa vision et à ce qu'elle a envie de faire. Je pense que le côté séparation vie pro, vie perso était important pour moi et que justement, je ne voulais pas que je me suis dit si je m'associe avec un pote ou quelqu'un de ma famille, forcément, on va continuer à en parler le soir. Et ça va prendre le pas sur ma vie perso et je n'avais pas envie que ça devienne toute ma vie. Non, bien sûr. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, au-delà de l'aspect complémentarité, je pense que c'est important d'avoir des valeurs ultra fondamentales en commun avec la personne avec qui tu t'associes. Et alors du coup, au lancement, il me semble que, je ne sais pas si vous êtes déjà incubée à ce moment-là chez Agoranoff, c'est ça ? Oui, en fait, Florence, elle était incubée depuis peu, oui, à Agoranoff, quand je l'ai rejointe. Ok. Et comment ça se passe ? Combien de temps ça dure ? Est-ce que tu peux un peu expliquer là-dessus ? Quel accompagnement, en gros, ils proposent un incubateur comme ça ? Oui, alors Agoranoff, c'est un incubateur public pour des sociétés plutôt dans la tech, l'innovation. Et alors eux, ce n'est pas forcément le cas pour tous les incubateurs, mais c'était un accompagnement, si je me souviens bien, de deux ans. En fait, tu fais un dossier pour postuler, présenter ton projet. Il faut arriver avec un business plan. Enfin, c'est Florence qui a fait tout ça, donc j'imagine que c'était ça. Mais je me souviens qu'elle m'a raconté qu'elle a dû faire un oral de présentation de son projet, etc. Tu montes un dossier et puis une fois que tu passes le cap que tu es intégré dans l'incubateur, tu bénéficies de bureaux, tu as une enveloppe remboursable, c'est le cas avec Agoranoff, donc ça te permet quand même d'avoir un peu de sous au début pour pouvoir soit financer des prototypes, avoir ton premier, recruter ton premier salarié, mettre un peu déjà le pied à l'étrier. Et puis, ce qui est très chouette dans les incubateurs, c'est que ça permet aussi d'être avec d'autres entrepreneurs. Donc là, clairement, tu partages énormément de choses, tu n'es pas seul, justement, notamment pour les gens qui montent des boîtes tout seul, ça permet de ne pas être tout le temps tout seul, de partager avec d'autres entrepreneurs et également de bénéficier de pas mal de... Il y a plein d'intervenants, donc tu peux avoir des avocats sur tous les sujets de contrat, etc., de pacte d'associés, de tout ce qui est sur la structuration de l'entreprise. Tu peux avoir des leveurs de fonds si tu es dans... Enfin, ou des fonds d'investissement, etc. De côté plus comptable, voilà. Donc ça te permet quand même de rencontrer pas mal d'intervenants qui gravitent autour de l'incubateur et tu bénéficies de tous ces conseils, en fait. OK. Parce qu'avant de te rencontrer, du coup, avant que tu t'as associé avec elle, elle est toute seule, elle à ce moment-là. Vous êtes les deux premières. OK. Et alors, j'en ai parlé aussi juste avant sur la partie un peu innovation justement de votre marque puisque du coup, c'est quand même assez innovant à cette période-là de faire de la couche lavable. Comment ça se structure ? Comment vous, vous faites, vous décidez de faire ce pari-là ? Est-ce que justement, c'est pas... Tu le ressens pas comme... Est-ce que t'as pas peur aussi de te dire face au géant qui existe à cette période, on va aller contre ça un petit peu ? Est-ce que t'as pas peur ? Tu vois, avec Florence, comment vous anticipez un peu ça d'aller face à des gros acteurs du marché qui sont déjà présents ? En fait, on avait un positionnement tellement différent qu'on s'est dit qu'il y avait de la place quand même pour un acteur alternatif. À l'époque, sur le marché des couches, tu avais quelques... Enfin voilà, il y avait Pampers, Giz, un peu de la MDD et puis c'était tout. Et donc, à l'inverse, le marché était quand même gros. donc on s'est dit qu'il y avait de la place pour des alternatives plus écologiques. Elle, donc elle avait quitté un grand groupe dans lequel elle était puisqu'en tant que jeune maman, elle est de... Enfin, jeune maman est très consciente des enjeux environnementaux et en avance sur son temps sur ces sujets-là. Pour elle, c'était évident qu'elle ne voulait pas utiliser de couches jetables pour son enfant puisque ça a dû sembler un peu une hérésie d'acheter 5000 couches qui vont être jetées, incinérées. Voilà, qu'il y avait un gros problème de déchets et de protection de la biodiversité de ce côté-là. Donc elle a voulu utiliser des couches lavables et elle s'est rendue compte que c'était galère à utiliser, qu'elles étaient assez grosses, pas très bien conçues, pas suffisamment efficaces non plus. Et donc ça ne correspondait pas non plus à son quotidien de jeune maman qui était cadre dans une entreprise, etc. Et en fait, elle de formation, elle était designer industriel donc son métier c'était de mettre au point des nouveaux produits et elle s'est dit bon ben je me lance, je me donne deux ans pour mettre au point la solution écologique dans les couches qui soit, voilà, une véritable alternative aux couches jetables qui existent actuellement mais avec, voilà, Florence c'est quelqu'un de très créatif, visionnaire, qui n'a pas peur de sortir des sentiers battus, de provoquer un peu, d'aller titiller et donc elle ne s'est pas mis de barrière en se disant bon ben non, ça ne sert à rien en face, c'est des gros, ils vont m'écraser. Ensuite, moi à ce moment-là, quand elle a eu mis au point le produit breveté et c'est à ce moment-là qu'elle a cherché à monter l'entreprise et je l'ai rejointe, justement on s'est dit allons chercher des canaux de distribution différents, des couches jetables. Les réseaux sociaux ne s'étaient pas très développés mais ça commençait à se développer donc on a senti qu'il y avait aussi de quoi faire connaître la marque par les réseaux sociaux. Justement, le fait qu'il y avait peu d'offres alternatives et il y avait de la demande, il y avait des parents qui cherchaient des solutions mais qui ne trouvaient pas forcément quelque chose qui leur correspondait. On s'est dit voilà, on ne deviendra jamais aussi gros que les géants du secteur mais il y a largement de quoi se faire une petite place qui sera déjà très bien pour nous. Et il y a d'autres concurrents à ce moment-là sur le marché couches écologiques spécialement ? En jetables, il y en avait peu. Il commençait à y avoir des marques un petit peu qui se positionnaient sur des couches un peu plus saines. C'était principalement sur le côté santé. Et en couches lavables, tu avais quelques acteurs mais plus artisanaux, quelques acteurs européens qui existent toujours, des concurrents qu'on a mais au niveau européen qui ne font pas exactement les mêmes produits que nous et qui existent toujours. Mais sur le marché français, une boîte un peu industrielle donc pas artisanale, non, il n'y avait pas vraiment du brevet, de l'innovation, des matières comme les nôtres, ça n'existait pas. Ok, donc c'est vraiment ultra innovant dès le départ ce que vous mettez en place. Oui, il prend vraiment un positionnement. D'ailleurs au début, même les militants, les gens très... Certains voyaient d'un mauvais oeil qu'on arrive avec un produit un peu marketé dans des matières qui n'étaient pas du coton bio, du chanvre mais qui pouvaient être, enfin qui sont synthétiques. Voilà, il a fallu qu'on explique aussi beaucoup, beaucoup de pédagogie pour les parents n'utilisant pas de couche lavable mais aussi pour certains parents couche lavable qui trouvaient qu'on était un peu trop marketing. Ok. Ce qui n'était pas vrai mais... Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que justement il y a un positionnement qui est compliqué parce que vous n'avez pas de concurrents, enfin en tout cas pas vraiment bien définis d'offres vraiment sur le même créneau et il y a vraiment une éducation qui est à faire à ce moment-là du client. Est-ce que du coup quand vous lancez comment ça se passe l'acquisition des premiers clients parce que si tu parlais de la vague du digital qui arrive un petit peu à ce moment-là de plus en plus comment vous avec ce positionnement-là qui est nouveau vous arrivez justement à adresser à vous adresser justement et à trouver vos premiers clients ? Alors à l'époque le e-commerce c'est quand même moins développé et en fait ni Florence ni moi n'avions une expérience enfin voilà moi j'avais aucune compétence en e-commerce Florence non plus elle venait plutôt de l'industrie et de la distribution et donc ça nous a semblé assez naturel de se dire qu'il fallait qu'on démarre plutôt en B2B donc aller chercher des revendeurs des distributeurs qui eux étaient connus dans le monde de la puriculture ou des produits bio et en fait de développer notre notoriété via la présence chez ces revendeurs-là et également en parallèle de démarrer des tests dans des crèches et donc en fait à l'époque on avait remporté le prix de l'innovation de la mairie de Paris qui a permis qu'on teste dans deux crèches à Paris et ça aussi ça nous a un peu mis le pied à l'étrier pour démarrer aussi dans des crèches et donc on n'a pas pour acquérir les premiers clients en fait on est allé à des premiers rendez-vous de clients B2B d'ailleurs je me souviens du premier rendez-vous on n'avait même pas de packaging on avait un produit mais on ne voulait rien leur dire ils nous demandaient où c'était produit on ne voulait pas le dire on avait tellement peur qu'ils nous copient qu'ils fassent la même chose mais après on s'entendait très bien avec l'acheteuse mais elle nous a dit quand même quand je vous ai vu arriver avec juste une feuille une photo de produit et vous ne vouliez rien vous montrer alors que vous me demandiez d'acheter votre marchandise après on a appris c'est vraiment comme ça on est allé voir 4-5 revendeurs web c'était Natilou à l'époque qui a été je crois racheté par Greenweez des sites comme Bébé au naturel on a été chez Verbeaudet ensuite et puis quelques boutiques également mais alors là vraiment parce qu'on est allé voir les boutiques soit qui vendaient déjà des couches lavables qui étaient assez spécialisées en puériculture bio soit aussi parce que tout bêtement on est allé voir les boutiques pas loin de là où étaient nos bureaux on a démarré vraiment en allant démarcher des revendeurs ok donc il n'y a aucune vente en direct à ce moment là vous ne vendez pas du tout avec un petit site vitrine ok et à partir de quand justement il y a cette transition qui est faite où vous commencez à aller vers du alors je ne sais pas si c'était du e-commerce ou si c'était justement si vous avez été en si vous aviez fait des concept stores ou des choses comme ça à ce moment là non on est passé en e-commerce en 2013 donc ça faisait presque on a commencé à commercialiser en 2010 ok et 3 ans après on a lancé notre site e-commerce et la transition à ce moment là comment elle se passe est-ce que vite vous avez du trafic en B2C ou est-ce que ça prend un peu de temps quand même à prendre sachant qu'à ce moment là du coup il y a d'autres acteurs entre temps qui sont arrivés un petit peu sur le marché ou toujours pas oui alors il y avait il y avait toujours des concurrents européens il y avait quelques marques françaises on avait un peu un temps d'avance puisqu'on s'était lancé avant ou on y avait mis aussi plus de de structures enfin voilà on a toujours été même en termes de volume on était capable de produire plus comment ça s'est passé bah c'était très excitant parce qu'en fait justement ce qui nous manquait pendant 3 ans c'était vraiment le contact client il y avait un côté très frustrant de ne pas savoir quel était le panier moyen de nos clients est-ce qu'il y avait de la fidélisation on l'avait en one to one quand on parlait avec des gens c'était sur Facebook à l'époque ou par mail des gens qui nous écrivaient pour du service client ok mais qu'ils n'avaient pas acheté chez nous ils avaient acheté chez un partenaire et donc on avait très peu d'infos et on n'arrivait pas à en avoir plus puisque en fait on ne vous donne pas ce genre d'infos et donc nous on avait vraiment envie pour pouvoir aussi faire évoluer nos produits pour bien comprendre notre client on voulait avoir les retours de nos clients en direct donc c'était vraiment excitant même les premières commandes je me souviens alors on n'a jamais géré la logistique nous-mêmes on a tout de suite externalisé parce que on s'est dit voyons tout de suite gros et on se disait qu'on allait être limité on avait nos bureaux dans Paris on ne se voyait pas prendre notre propre entrepôt et puis on a toujours eu envie d'une structure assez souple où on travaille avec des partenaires des prestataires mais on n'a pas vocation à tout internaliser ça nous convient bien comme ça on travaille vraiment main dans la main d'ailleurs avec notre logisticien c'est le même depuis 15 ans notre fabricant numéro 1 c'est le même depuis le début aussi sans rien faire non on a quand même eu des commandes plus élevées que ce qu'on imaginait au début parce que la marque était déjà un peu connue on avait quand même eu un site vitrine donc on avait un référencement qui s'était mis en place on écrivait des articles le blog etc et puis comme on était référencés chez certains revendeurs un peu connus notre marque a été connue donc quand les gens cherchaient Kouchamak naturellement notre site se positionnait en premier donc on a eu des ventes directes assez vite et après au bout je ne me souviens plus peut-être de 6 mois 1 an on s'est dit bon ok on a vu ce qui se passait en naturel maintenant comment booster on a commencé doucement à mettre un petit budget d'abord nous-mêmes sur Google en testant en essayant de bricoler pour voir ce que ça donne et après via un partenaire qui nous a accompagné là-dessus ok et du coup dans la stratégie de croissance d'Amac est-ce que au départ là vous êtes toutes les deux à ce moment-là quand vous lancez le site ou vous êtes déjà accompagnés vous avez déjà structuré on était déjà 5-6 je pense parce que il y a quand même toute la chaîne de production à gérer puisqu'on achète nos matières on les fait transformer on les fait fabriquer chez des sous-traitants et ensuite conditionner et après on travaille avec un prestataire logistique pour envoyer les commandes donc il y a toute cette gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la planification de la production donc on a toujours eu quelqu'un chez nous qui gérait ça on a eu assez vite quelqu'un aussi pour la relation client puisqu'il faut beaucoup conseiller les parents enfin tu parlais de la pédagogie conseiller expliquer avant après achat donc assez vite il a fallu qu'on ait quelqu'un à temps plein là-dessus et puis je pense qu'on avait aussi quelqu'un en commercial B2B justement pour faire du démarchage pour ouvrir des nouveaux points de vente donc on a assez vite été 5-6 ok vous structurez dès le départ on a dû être 2-2 quelques mois ok vous avez vite structuré c'est vrai que les postes dont tu as parlé de manière générale c'est souvent ceux qui sont les plus rapidement délégués c'est ceux qui prennent beaucoup de temps en tant que fondateurs je ne sais pas oui c'est l'opérationnel tout à fait et ça alors vous vous avez une identité qui est quand même assez forte chez Amac qui se ressent justement à travers aussi les personnes qui travaillent au sein de l'entreprise et est-ce que justement c'est quelque chose que vous appliquez dans des standards entre guillemets de recrutement quand vous le faites à ce moment là ou est-ce que c'est vraiment fait au feeling ou comme tu me disais au même titre que quand tu as rencontré Florence en fait c'était presque naturel alors vous avez fait un test de compatibilité mais c'était vous aviez des atomes crochus et vous aviez en fait des valeurs qui étaient communes de base est-ce que ça s'est fait de la même manière avec les employés enfin en tout cas quand vous avez commencé à recruter ou est-ce que donc est-ce que c'était au feeling ou est-ce que c'était plus quelque chose de déjà bien structuré défini vous cherchez des personnes comme ça au départ non c'était bien sûr sur les compétences enfin voilà que la personne réponde en termes de compétences à la fiche de poste mais ensuite c'est vraiment sur l'humain enfin c'est là c'est plus du oui du feeling typiquement il y a pas mal de gens qui arrivent chez nous qui oui le développement durable ça leur parle ça leur semble évident qu'il faut un peu plus se poser la question maintenant mais pour autant dans leur quotidien ils n'ont pas voilà ils sont pas hyper en avance sur ces sujets là et qui deviennent qui vont changer un peu leurs gestes après leur passage chez Hamak et on en rigole souvent en disant bon bah tu vas commencer par je sais pas par exemple le midi maintenant on a dit tu perds un verre en verre pour aller chercher dans les quand on prend quelque chose à emporter pour pas avoir des mais tout ça pour dire que non c'est pas il n'y a pas des profils définis il faut avoir tel état d'esprit pour être chez Hamak ou telle valeur ou c'est vraiment plus bien sûr les compétences et après le fit quoi qu'on se dise que ça va bien fonctionner dans une petite équipe quelqu'un qui sait aussi travailler et qui a envie de travailler dans une petite équipe avec un côté très polyvalent l'envie de oui c'est un peu se serrer les coudes se remonter les manches remonter les manches dans une petite boîte il ne faut pas que ça te dérange de toucher un peu à tout et si on est en galère un jour sur quelque chose de venir prêter main forte donc ça va plus être voilà sur le côté envie de travailler dans une petite entreprise avec bien sûr des valeurs humaines alors aussi parce que vis-à-vis de nos clients c'est indispensable d'être bienveillant à l'écoute voilà on est aussi dans un monde de la puériculture donc dans la douceur donc voilà il faut aussi que les gens accrochent avec avec tout ça mais d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui il n'y a pas vraiment les entretiens chez nous c'est assez dans la discussion pas beaucoup de cas pratiques enfin c'est voilà c'est plus sur le fit et le t'as dû le voir dans les gens qui passent chez nous mais je pense qu'ils se dégagent un peu les gens se disent bah oui tiens ça me tente j'ai bien senti généralement ils rencontrent deux trois personnes de l'entreprise et puis soit ils se disent c'est fait pour moi soit ils trouvent que ça leur correspond pas parce que par exemple chez nous c'est très les gens sont très autonomes et il y a des personnes qui veulent être très autonomes mais d'autres qui préfèrent quelque chose de bien cadré bien défini avec du reporting etc chez nous ça marche pas pas vraiment comme ça c'est très délégatif enfin oui autonome délégatif je sais pas si c'est délégatif enfin bref ouais j'ai compris chacun construit un peu son poste parce qu'aussi la boîte a beaucoup évolué donc au début tu t'es recruté pour une fiche de poste et puis ça s'est amené à évoluer parce que typiquement le site e-commerce à la base la personne qui était en commercial chez nous on lui a dit est-ce que ça tente de participer à ce nouveau chantier oui non et ben oui elle a eu envie donc son poste a un peu évolué voilà ok mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que j'en parlais justement avec Astrid au précédent podcast et tu vois il y a des similitudes et on le retrouve donc comme tu disais et dans les profils de personnes qui sont au sein de l'entreprise quand tu incarnes des valeurs fortes comme c'est votre cas comme c'est le cas aussi justement chez Watt et aussi il y a ce truc là qui se ressent dans les relations tu vois tu le disais ça se fait un peu au feeling et autres et ça se ressent aussi dans les partenariats par exemple tu vois nous la relation qu'on a réussi à construire au fur et à mesure du temps on le ressent aussi de cette manière là et au même titre ce que tu disais je le ressens et c'est pour ça que ça me fait penser à ça tu vois l'impact que ça a derrière sur justement nos gestes éco-responsables du coup tu penses plus à réfléchir d'une certaine manière quand je sais pas moi que tu sois en train de faire tes courses là ma soeur tu vois je t'en parlais la dernière fois qui vient d'avoir un enfant et autres du coup il y a des réflexes qui viennent et je pense que le fait d'avoir justement des valeurs communes sur ça ça impacte aussi le reste un peu l'écosystème les partenaires oui complètement ok et alors donc tu m'as dit à ce moment là vous structurez rapidement comment ça se construit un petit peu la suite de la croissance comment vous continuez à croître est-ce que vous vous développez un petit peu en retail est-ce que vous allez un petit peu à l'international comment vous définissez la stratégie un petit peu à ce moment là à partir du moment où on a lancé le site e-commerce c'est vrai qu'on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on développe au maximum cette partie là puisque ça nous permettait aussi la vente directe de mieux marger et comme on fabrique en France on n'a pas non plus des marges extensibles donc c'est vrai qu'on s'est recentré à ce moment là quand on a vu que ça marchait bien qu'on arrivait à avoir de la fidélisation on s'est dit il faut qu'on mette plus de budget sur le site pour que la part pendant longtemps on a fait à Cologne à Paris pour avoir des nouvelles boutiques qui découvrent nos produits et qui passent commande également on a fait des salons aussi pour les crèches pour rencontrer des prospects parmi les crèches donc d'un côté cette partie commerciale B2B où on continuait à investir on a eu quelqu'un pendant tout un moment pour développer ça et de l'autre côté booster le site e-commerce et ça passait par je le disais commencer aussi déjà structurer le site investir dans le site internet et puis développer la gamme donc ça c'est valable pour tous les canaux au départ on faisait que de la couche après on a sorti le maillot de bain petit maillot couche pour la plage la piscine puis le t-shirt anti-UV des accessoires autour du change de bébé des accessoires aussi zéro déchet pour la maison et donc ça c'est aussi voilà on a aussi développé le chiffre naturellement en développant la gamme ouais donc voilà principalement ces trois axes là en fait B2B des salons et du démarchage pour ouvrir des nouvelles boutiques B2C mettre l'accent mettre un budget en com aussi pour avoir davantage de visiteurs sur le site et développer les ventes et développement de la gamme ok et à ce moment là il y a une vision un petit peu internationale ou pas du tout est-ce que vous envisagez un petit peu de vendre à l'étranger ? oui alors il y a des marchés qu'on a testés ça n'a pas forcément été réussi on a essayé de vendre en Allemagne mais c'est vrai que ni Florence ni moi ne parlons allemand on s'est rendu compte qu'il fallait quand même c'était un marché pas évident de loin ça paraissait être une bonne idée mais de près c'était plus compliqué que prévu il fallait avoir on nous a beaucoup conseillé d'avoir quelqu'un sur place même d'avoir un entrepôt sur place pour livrer d'Allemagne à Allemagne bon c'est pas forcément ça qui a été bloquant mais je pense que d'un point de vue culturel marketing en fait c'était pas du tout le même marketing qu'il fallait appliquer en Allemagne là-bas ils sont plus habitués aux matières naturelles justement donc nous on était pas forcément bien vus avec nos matériaux synthétiques pour les bébés donc typiquement il y a des choses qu'on a essayé qui n'ont pas marché et il y en a d'autres ça a été presque par opportunité c'est à dire que c'est d'ailleurs souvent comme ça que ça marche chez nous on a été mis en relation où on a rencontré des futurs partenaires qui eux-mêmes avaient soit envie de créer une boîte soit avaient déjà une entreprise dans la distribution de produits écolo et qui ont complètement adhéré à nos valeurs qui avaient pour certains déjà utilisé nos produits et qui voilà avec qui on a échangé ça a très bien fité ils nous ont dit bon bah très bien je vais devenir j'aimerais devenir ton distributeur dans tel pays donc on n'est pas allé les chercher parce que on n'avait pas forcément les moyens aussi de faire des milliers de salons de donner une marge très importante donc il fallait quand même que les gens en fassent soit enfin bien sûr qu'il y a l'aspect enfin il faut qu'ils croient aux produits et qu'ils vont faire des ventes avec mais on ne pouvait pas leur assurer un chiffre d'affaires dès la première année c'est un produit qui demande un peu de temps pour démarrer il y a beaucoup de pédagogie et donc il faut que les gens comprennent vraiment le sens de la démarche et adhèrent et donc typiquement en Hongrie par exemple on a un partenaire depuis ça doit faire plus de 10 ans maintenant bon voilà si tu m'avais dit au démarrage que mes ventes numéro 1 à l'étranger ce sera la Hongrie je t'aurais dit c'était pas vraiment ce que j'avais prévu dans mon business plan du départ mais au final c'est ce qui s'est fait et ça continue de super bien marcher là-bas donc c'est on s'est développé à l'étranger mais plus par par opportunité par opportunité c'était pas forcément stratégiquement et il y a certaines choses qu'on avait tentées stratégiquement et qu'on n'a pas réussi ok c'est intéressant et en plus ça veut aussi dire que parfois il faut concentrer ses efforts là où ça fonctionne plutôt que d'essayer de se perdre parfois c'est souvent on le dit mais il vaut mieux focaliser sur ses forces qu'essayer d'améliorer chacune de ses faiblesses petit à petit et je pense que c'est ce que vous avez su faire et alors j'ai trois événements marquants c'est donc trois ans après le lancement en 2012 alors vous faites la couverture de challenge dans les top 100 de start-up ou investir donc je pense que c'est aussi même si c'est un peu donc c'est un achievement c'est cool mais aussi en tant que quand on a lancé sa boîte il y a trois ans on se dit c'est quelque chose qui est quand même assez bien est-ce que ça vous apporte déjà quelque chose de faire cette couverture enfin toi comment tu le ressens un petit peu ça nous a plus amusé en fait quand à l'époque c'est vrai qu'on avait gagné des prix du ministère de la recherche deux fois on était lauréat ministère de la recherche mairie de Paris comme je le disais on était dans les réseaux OSEO maintenant BPI voilà on faisait partie en plus on était un peu un ovni parce qu'au milieu de toutes ces start-up tech nous on arrivait avec notre couche généralement les gens quand ils nous voyaient passer ils s'en souvenaient voilà on sortait un peu de l'ordinaire et donc donc voilà on nous a dit vous êtes sélectionnés pour les 100 start-up parce que voilà c'est un produit d'avenir il y a de l'innovation il y a du brevet c'est made in France enfin voilà il y avait plein de donc nous on nous a dit voilà un photographe va venir faire des photos mais on était persuadés que c'était pour le mini encart page 25 pas pour la cour et puis ça durait longtemps on n'en pouvait plus et on a fini par lui dire mais enfin c'est bon on sait que ça va là c'est la photo et il nous a dit non mais en fait il y a quand même je fais des photos je ne sais plus 10 ou 15 boîtes et il y en a une des 15 qui fera la couve on s'est dit bon alors ça vaut peut-être le coup d'être patiente et donc on ne s'y attendait pas du tout et voilà et ça nous a amusé franchement c'est vrai que c'était sympa c'était rigolo puis c'était un peu une petite revanche que sur la coupe ce soit de femmes bon c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait quand même pas beaucoup de femmes entrepreneurs dans les couches lavables alors qu'on a eu pas mal de financiers à l'époque qui nous avaient un peu rayonnés notre idée ça n'a pas toujours été facile de lever des fonds etc à l'époque en fait on était en pleine levée de fonds on était en train de boucler donc je ne crois même pas que le fait d'être dans le magazine ça a échangé quelque chose dans notre levée de fonds simplement je crois que les gens qui avaient choisi de mettre chez nous se sont dit ah bon ça confirme que j'étais bien inspirée et ça a plus rassuré ils n'étaient pas inquiets mais c'était un élément de réassurance en plus et après c'est sûr que pour certaines négo près de grands comptes ou banques pas typiquement les banques etc oui ça a rajouté un peu de sérieux à la démarche je le mets au guichet quand tu arrives tu le poses des choses c'est vrai qu'on l'a mis un petit moment dans l'entrée de nos bureaux mais ça n'a pas changé la donne à ce moment là mais c'était rigolo dans la vie d'entrepreneur c'était sympa et puis par la suite quand même ça a rajouté du sérieux en plus de tous les prix qu'on avait déjà remportés etc et alors il y a un point que tu as évoqué juste avant sur justement la revanche du fait j'en ai parlé aussi un peu avant tu disais il y a eu des moments où c'était pas facile parce qu'il y a des entrepreneurs des investisseurs pardon qui nous ont rayonnés est-ce qu'à cette période là justement ou toi après dans ton parcours il y a eu des moments où tu t'es senti alors aujourd'hui la parité elle n'est pas parfaite mais tu vois moi la plupart de mes clientes enfin la plupart des marques en tout cas avec lesquelles je bosse c'est des femmes qui ont entrepris qui ont créé leur boîte etc dans les équipes la plupart du temps j'ai des femmes avec qui je suis enfin qui sont mes interlocutrices aussi est-ce que pour toi c'est quelque chose qui a vraiment bien évolué depuis ou est-ce que les mentalités encore il y a vraiment il y a vraiment des choses à améliorer là-dessus est-ce qu'il faut enfin il y a encore un gros travail à faire est-ce que toi aussi tu vois c'est des choses que tu as vécu un peu dans ton parcours parfois tu as été confronté à des situations ou parce que juste tu étais une femme tu as eu des réflexions ou justement des problèmes auprès des investisseurs ou autre non honnêtement pas trop et puis d'ailleurs autour de moi à cette époque-là à l'incubateur en sortie d'HEC j'avais pas mal de femmes autour de moi qui entreprenaient ou qui accédaient à des postes enfin tu vois comme des hommes enfin je veux dire il n'y avait pas de différence donc en fait on ne s'est jamais trop posé cette question-là pour nous on était entrepreneurs femmes pas femmes d'ailleurs on n'a pas voulu aller vers les réseaux de femmes entrepreneurs je ne voulais pas se catégoriser déjà deux femmes qui sont dans le monde des couches on trouvait que les gens s'imaginent toujours que c'est des mamans qui ont fait ça pendant leur congé maternité on n'avait pas envie de renforcer cette image-là de la mempreneur non quand je disais les financiers ça aurait pu être des femmes enfin je veux dire il y en avait c'était des femmes c'est que la couche lavable quand t'arrives en disant je fais de la couche lavable franchement en plus la plupart du temps les investisseurs c'est des gens d'une génération au-dessus connus l'arrivée des couches jetables comme une libération parce qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment de machine à laver donc les couches qu'on lavait on les lavait à la main à peu près et puis la couche lavable ça n'avait rien à voir avec ce que nous on a développé c'était un lange comme je disais une serviette en coton avec un sac plastique autour donc c'est plus qu'ils se disaient ah c'est quoi ces bonnes femmes qui nous sortent un truc retour à l'âge de pierre mais on a eu des femmes qui n'ont pas été tendres avec nous non plus là-dessus donc c'était c'était pas une question de position homme-femme c'était plus un produit un peu décalé on n'arrivait pas avec un je ne sais pas un truc la tech un service ultra innovant le fait d'arriver avec un produit industriel avec de l'achat de matières premières de la transformation de la fabrication donc du BFR du stock tout ça financé du brevet sur un produit physique c'est pas voilà c'était pas très connu en tout cas dans le monde des investisseurs à l'époque donc c'est plus ça quand on arrivait et qu'on montrait les produits sur la table il y en a qui disaient ah non mais moi j'ai jamais changé une couche donc franchement ça ne me parle pas votre truc quand c'était des hommes bon j'en parle à ma femme et puis sa femme elle disait non mais c'est quoi cette idée voilà ça nous a fait plaisir de se dire que dans le monde de l'investissement qu'on puisse mettre en couve ce genre de produit c'était sympa ok alors le deuxième événement assez intéressant donc vous êtes invité au G20 à Mexico oui comment ça se passe un petit peu cet événement là en tant qu'entreprise française alors ça c'est Florence donc je pourrais pas j'aurais pas forcément toutes les réponses c'est Florence mon associée qui faisait partie d'un groupe d'entrepreneurs et puis ça s'appelait G20 Yes alors qu'est-ce que ça voulait dire je ne sais plus mais en gros c'était un groupe d'entrepreneurs qui participent au G20 et puis en effet Amma qui a fait partie de la sélection pour aller présenter un peu les enjeux des dirigeants d'entreprises de jeunes entreprises françaises représenter la France aussi là-bas donc je sais qu'elle a beaucoup aimé à la fois d'un point de vue ambiance entre guillemets solidarité entre tous les entrepreneurs et puis elle a un côté assez excitant assez amusant d'aller présenter d'aller montrer nous d'un point de vue développement durable justement comment la France se positionnait sur ces enjeux-là et qu'il y avait des entrepreneurs qui avaient des produits très concrets pour avancer je sais qu'on a la photo de Florence qui remet une couche au président mexicain mais sinon je ne peux pas t'en dire plus parce que c'est vraiment elle qui l'a fait c'était juste parmi les fun facts et l'autre alors tu en as parlé rapidement sur la levée de fonds du coup vous levez je ne sais pas si c'est exactement à cette période-là on a levé plusieurs fois mais à ce moment-là on a eu une plus grosse levée de je ne sais plus 600 000 euros quelque chose comme ça ok d'accord et tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe cette période-là la levée de fonds comment ça se structure etc oui alors là-dessus pour le coup les passages par les incubateurs on était aussi au réseau d'entreprendre ça t'aide beaucoup à savoir comment aborder ta levée de fonds nous on avait besoin de fonds pour se financer pour financer des créations de postes pour développer l'entreprise financer un peu plus de stocks aussi financer de la com et donc on a fait le tour un peu on a fait beaucoup on a beaucoup pitché devant des réseaux de business angels donc des investisseurs individuels qui se mettent en réseau je ne sais plus combien de présentations on a faites à l'époque et c'est vraiment comme ça qu'on a réussi et puis après de bouche à oreille il y a quelqu'un qui est convaincu qui convainc quelqu'un etc Florence avait fait aussi une formation à HEC qui s'appelait Challenge Plus qui est aussi pour des entrepreneurs qui ont des projets donc via Challenge Plus elle a pu pitcher et ça nous a permis aussi d'avoir nos premiers investisseurs au tout démarrage qui sont toujours avec nous aujourd'hui et donc ouais c'est beaucoup d'énergie ça demande beaucoup de temps c'est des bons souvenirs en même temps parce que voilà et puis on s'est planté aussi ça n'a pas toujours été je me souviens de présentation en anglais à l'autre bout de la France ou le matin tôt franchement on n'était pas tout à fait encore hyper alerte sur toutes les questions qu'on nous posait à 300 à l'heure en anglais mais bon on apprend en faisant donc au fur et à mesure on était plus à l'aise aussi donc on a réussi à convaincre pas mal de monde mais donc on a plusieurs investisseurs dans notre capital mais que des individuels on n'a jamais eu de fond d'investissement c'est que des gens qu'on ne connait pas enfin c'était pas des connaissances c'était pas Love Money non c'est comme entre Florence et moi on a cherché des profils qui correspondaient ok et par rapport à ça souvent tu sais dans l'e-commerce ou même de manière plus générale dans l'univers startup il y a souvent le problème d'avoir des quand t'as des investisseurs qui rentrent au capital d'avoir une vision qui est un peu différente ou qu'on impose certaines choses vous est-ce que ça a été votre cas ou justement vous avez réussi à garder quand même une liberté d'action sur plein de choses comme je le disais tout à l'heure vous avez une identité qui est assez forte une culture d'entreprise aussi qui est bien ancrée est-ce que le fait d'avoir des investisseurs qui rentrent ça a changé ces choses-là ou pas du tout ? non parce qu'en fait déjà les investisseurs qui sont rentrés au capital ils ont adhéré ils ont accroché avec notre vision notre complémentarité un peu notre énergie notre... donc ça pour eux ça faisait partie aussi de ce sur quoi ils pariaient donc ils n'avaient pas envie de nous freiner après on a toujours été aussi majoritaire toutes les deux donc voilà on est quand même libre de prendre les décisions d'un point de vue opérationnel voilà pour l'entreprise on a un comité stratégique qui se réunit régulièrement avec 7-8 actionnaires où on partage les sujets et les orientations et où ils vont nous questionner nous challenger nous... en effet nous pousser aussi dans certaines directions auxquelles on n'aurait pas pensé nous... on peut le poil à gratter quoi mais ça n'a jamais été bloquant sur des décisions que nous on aurait voulu prendre et où ils auraient refusé enfin donner un avis contraire parce que tout le monde a été quand même oui il y a quand même une dynamique globale en fait les gens ce qui est assez chouette c'est que comme à la base ça n'attirait pas tout le monde notre produit ceux qui ont investi c'est quand même des gens qui étaient dans la même démarche que nous qui croyaient à notre engagement au fait qu'à Max ce qu'on veut c'est développer avoir un impact positif sur la planète donc il y a certaines décisions qu'on ne prendrait pas si ça n'allait pas dans ce sens là donc ça ils le savaient dès le début et ils étaient enfin certains étaient encore plus convaincus que nous que c'était ce qu'il fallait faire donc oui il y a toujours des moments de désaccord de de petites frictions de enfin je veux dire c'est normal c'est encore une fois ce rôle de poil à gratter et puis d'ailleurs parfois c'est bien aussi de nous enfin ça nous a ça permet de remettre les pieds sur terre un petit peu ou dans les moments un peu où il faut prendre des décisions difficiles voilà c'est ce qui nous pousse à prendre certaines décisions mais ça nous a jamais empêché de faire ce qui nous paraissait le mieux pour la boîte on n'a pas été freiné non c'était plutôt une relation équilibrée ok top alors on va passer un petit peu à la partie marketing et visibilité donc nous comme je l'ai dit au tout début je ne sais plus si j'en ai parlé mais ça fait un an voilà un peu plus d'un an qu'on travaille ensemble un an donc nous on est super content de l'accompagnement et de notre partenariat qu'on a ensemble donc on gère toute la partie acquisition Google et Facebook avec vous 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 avez créé la boîte donc comme je le disais aussi à un moment où c'était pas forcément enfin vous étiez quasiment les seuls sur ce marché là en tout cas à proposer un produit comme cela début 2019 il y a un reportage qui est fait sur TF1 avec un peu les dangers des couches classiques et du coup qui apporte un petit peu votre produit comme une solution annexe qui existe donc après il y a d'autres marques forcément qui commencent à s'installer dans ce marché là aussi au fur et à mesure du temps c'est normal comment est-ce qu'on gère un petit peu l'arrivée de nouveaux entrants comment on gère un petit peu cette croissance là au fur et à mesure comment ça se passe et comment on fait pour rester la référence en fait sur ce sujet là comme vous le faites à l'heure actuelle en fait on essaye d'avoir toujours un temps d'avance et aussi parfois d'être un peu trop en avance donc ça veut dire que tu peux oui typiquement ça t'impose des contraintes par exemple comme pour nous ça nous paraissait évident dès le début qu'il fallait avoir un produit qui soit non toxique pour les bébés qui puisse respecter la peau des bébés et qu'on puisse l'assurer aux parents on a tout de suite voulu dès qu'on a sorti la marque avoir le label Ocotex 100 classe 1 qui certifie qu'il n'y a aucun perturbateur connu à ce jour dans les produits c'était quelque chose à l'époque c'était un label qui était très peu connu maintenant on le voit plus sur les vêtements même pour nous sur les étiquettes mais ça générait beaucoup de contraintes il fallait qu'on se fournisse auprès de fabricants qui pouvaient nous de fournisseurs qui pouvaient nous certifier qu'ils étaient labellisés il fallait ensuite tous les ans faire tester nos couches pour s'assurer qu'elles passaient toujours le test etc donc comment on fait on essaie de garder un temps d'avance que ce soit sur les sujets santé ou innovation avec toujours des matières des produits qui répondent aux besoins des consommateurs ou qui soient même en avance des futurs besoins des consommateurs et puis après on a aussi pas mal capitalisé sur notre image de marque et notre communauté on a des parents qui sont contents de nos produits on a des très bons avis clients et on a aussi des ambassadeurs vraiment enfin des clients ambassadeurs avant même d'avoir les influenceurs etc il y en avait déjà une très forte communauté de clients ambassadeurs qui nous a porté et qui a fait que voilà AMAC restait pour les parents qui se soucient du monde qui laisse à leur bébé de la santé AMAC restait une référence dans le secteur quoi donc c'est c'est un peu ça essayer de garder toujours un temps d'avance donc d'aller au-delà de ce qui se faisait de chercher un peu ça c'est le côté aussi de mon associé Florence qui est très visionnaire prospective etc à essayer de voir demain quel sera l'enjeu dans le monde des couches quel sera l'enjeu pour les jeunes parents et comment nous déjà on peut réfléchir à la manière dont on y répond pour que le jour où arrive le scandale ou arrive tel ou tel sujet sur la table qu'en fait nous on soit déjà positionnés sur le sujet et deuxième c'est les ambassadeurs que ce soit d'ailleurs des clients des parents ou des revendeurs aussi qui du coup à chaque fois qu'on sort un nouveau produit communique dessus de faire la promotion sur leur site c'est vrai que ça se ressent beaucoup au sein des clients du coup pour l'utiliser pas mal dans les créas qu'on fait etc les retours que vous avez c'est vrai que vous avez quand même un niveau de réachat qui est quand même assez important chez vos clients parce qu'en fait quand ils y passent à la couche lavable ils comprennent vraiment que c'est simple d'utilisation que c'est hyper intéressant économiquement que c'est facile tout en fait tout ce qui va avec et c'est vrai que vous avez quand même des retours assez intéressants alors du coup on va parler un petit peu de milestone justement sur ça sur les clients que vous avez accompagnés est-ce que tu peux me donner certains chiffres clés justement aujourd'hui à Mac vous avez accompagné combien de parents à l'heure actuelle ? On pense un peu plus de 100 000 c'est pas facile à estimer parce qu'en fait on ne sait pas trop mais il y a beaucoup d'occasions sur notre marché comme on est dans le textile bébé donc de plus en plus les parents aujourd'hui que ce soit pour des questions d'écologie ou de budget se tournent vers des produits d'occasion donc nous-mêmes on a décidé de faire de l'achat revente de nos couches d'occasion sur notre site et donc voilà ce que je veux dire c'est qu'on estime 100 000 parents mais en fait aujourd'hui une couche elle peut être utilisée aussi bien pour un bébé et puis une mise au placard que pour faire toute la fratrie les cousins ou les amis et puis servir on a beaucoup de témoignages de parents c'est le cinquième bébé qui porte les couches donc voilà en nombre de bébés on a toujours du mal à les calculer mais on a estimé à peu près 100 000 parents acheteurs ok alors 100 000 parents acheteurs moi j'avais noté près de 250 crèches dans lesquelles voilà avec lesquelles vous êtes partenaire c'est ça ou dans lesquelles enfin qui sont revendeurs en fait elles achètent des lots de couches qui sont ensuite utilisées à la place des couches jetables dans la crèche qui sont lavées à 60 degrés passer d'un enfant à l'autre sans problème dans une vie hygiénique puisqu'à 60 tous les germes ils tuent tous les germes et donc en effet la crèche au lieu d'acheter tous les mois des couches jetables elle a un lot de couches lavables qui va lui servir pour 2 à 3 ans ok et le dernier c'est le nombre de pays dans lesquels vous êtes présent et vous êtes présent dans une trentaine de pays c'est ça oui c'est ça on envoie nos couches donc ça fait quand même certains des beaux chiffres tu en as parlé un petit peu rapidement c'est les brevets vous avez 3 brevets internationaux sur le système anti-fuite que vous avez est-ce que tu peux alors c'est quelque chose que vous avez fait au départ ça de la création d'AMAC ou qui s'est mis en place un petit peu après le premier brevet oui Florence l'avait déposé avant même la création d'AMAC ok et après il y a d'autres brevets qui sont arrivés au fur et à mesure qu'on développait des produits des innovations il y a un brevet qui est plus sur le process de production des couches l'idée c'est que si on peut apporter une innovation et qu'il y a quelque chose de nouveau et qu'on peut le protéger sur ce marché qui est quand même très concurrentiel on dépose un brevet mais c'est pas frénétique non plus voilà en revanche on a vraiment oui des actifs qui sont pas juste la marque mais il y a aussi vraiment cette partie propriété industrielle qui est très propre à notre marque donc voilà à la fois on protège ce qu'on fait par des brevets et puis aussi par un procédé de fabrication qui est assez complexe qui demande quand même pas mal de techniques et des prestataires assez pointus dans leur domaine ok et alors il y a une stat moi qui m'a marqué c'est le fait qu'en fait vos couches permettent une tonne de déchets en moins par enfant oui c'est ça voilà et alors moi je me suis amusé à calculer par rapport au nombre de parents que vous avez déjà accompagnés à peu près le nombre de bébés en moyenne du coup qui a par famille en poids en fait c'est l'équivalent de 8 tours Eiffel donc c'est énorme parce que ça fait quasiment aussi la taille du bourge qualifé qui est la plus haute tour au monde en poids de déchets économisés depuis le lancement de la couche à maquille alors ça je sais pas si vous en parlez aussi beaucoup ouais ouais si quand même parce que les parents s'ils viennent à nos produits c'est principalement pour des raisons de déchets donc c'est vrai que d'avoir des images un peu parfois on va le donner en nombre d'éléphants de poids d'éléphants enfin tu vois toi les tours Eiffel en effet c'est parlant et puis parce que quand on dit une tonne c'est un petit peu dur de visualiser ce que c'est qu'une tonne de déchets complètement et en fait c'est des déchets qui sont soit enfouis donc enterrés sous terre soit brûlés incinérés donc qui polluent l'atmosphère donc voilà toute couche qui peut être réutilisée évite de jeter et donc c'est vraiment notre objectif c'est de réduire les déchets et essayer de trouver des solutions pour que plus ça va plus on arrête d'acheter pour jeter alors nous on est dans les couches mais je veux dire c'est le cas dans plein d'autres domaines aujourd'hui heureusement que quand tu prends ton déjeuner au bureau t'as pu c'est peut-être un mauvais exemple parce qu'on a encore il y a encore pas mal si t'arrives pas avec ton superware en verre il y a encore beaucoup de jetables mais ton verre chez toi il est en verre il n'est pas en plastique tu vas pas à chaque repas prendre ta nouvelle jetable donc pour les couches c'est pareil nous l'idée c'est de dire plus on peut éviter l'usage unique mieux c'est et c'est pas toujours possible et c'est pour ça j'en parlerai peut-être après si je montre les produits mais on a aussi une offre qui est plus flexible avec l'intérieur qui se jette et l'extérieur qui se réutilise donc là on appelle ça hybride mi jetable mi lavable et ce qui pour nous est une c'est très important d'avoir ce produit là parce que ça permet une transition aussi plus douce vers un produit 100% lavable et c'est comme tout il faut y aller à petits pas enfin il y a des parents qui vont vouloir être en 100% lavable dès le démarrage dès la maternité et d'ailleurs maintenant on leur propose des kits de prêt pour la naissance on leur envoie gratuitement des couches pour tester pendant un mois à la sortie de la maternité et ensuite comme ça ils décident s'ils veulent s'équiper ou pas avec nos produits mais donc il y a des parents qui veulent y aller dès le départ à fond 100% et puis d'autres qui sont plus hésitants ou qui se disent que ça va pas forcément correspondre à leur rythme au quotidien et qui ont envie d'essayer déjà avec cette solution flexible mais le but ultime c'est de réduire les déchets donc clairement une tonne de déchets 5000 couches jetables pour un enfant c'est vrai qu'on le martèle quand même non non c'est vrai en tout cas de le visualiser comme ça c'est vrai qu'on se rend compte de l'impact énorme que ça peut avoir parce qu'effectivement comme tu disais une tonne de déchets en moins on peut croire que en fait c'est juste un argument dit comme ça ou une expression même et en fait quand on le concrétise en poids enfin voilà comme je l'ai dit là avec la Tour Eiffel c'est vrai que c'est vraiment impressionnant et justement alors t'as commencé à en parler t'as un peu anticipé ma question d'après sur les types de produits que vous proposez donc là t'as parlé justement moi je trouve que c'est vraiment bien ça pour donc tu parlais du kit de prêt à la naissance est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur les produits que vous proposez et la particularité un petit peu de chacun d'entre eux oui alors donc on fait des couches lavables donc t'as la petite culotte extérieure qui se réutilise et à l'intérieur dans la poche étanche tu viens mettre un absorbant qui est soit lavable soit jetable donc si l'absorbant est lavable t'es en usage 100% lavable si l'absorbant est jetable t'es en usage hybride ok et en mode lavable ça je le dis parce que c'est toujours la question que les parents ont il y a quand même une petite partie qui se jette ça ressemble un petit peu à un mouchoir un sopalin qui permet de se débarrasser du plus gros et de ne mettre dans la machine qu'un produit qui a de l'urine et pas aller mettre les matières directement dans la machine avec les affaires de la famille donc voilà on fait des couches lavables des couches qui peuvent être utilisées en mode hybride et ensuite j'en parlais tout à l'heure dans le développement de la gamme on a tout ce qui est bain donc maillot de bain t-shirt anti-UV pour les bébés là le but c'est à la fois de protéger la peau des bébés et également d'éviter d'utiliser des crèmes solaires qui ensuite se retrouvent dans l'eau de la mer et qui peuvent menacer la biodiversité des fonds sous-marins et puis ensuite que dire de plus sur nos produits alors je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure mais tout est fait en France je le rappelle parce que c'est important pour nous tout est fabriqué en France et ensuite on a développé aussi bien sûr après des lingettes pour le change de bébé des lingettes pour débarbouiller bébé qui peuvent aussi être utilisées en lingettes démaquillantes pour les mamans des coussinets d'allaitement lavable et après on fait des petits accessoires aussi en textile type cap de bain sortie de bain etc. qui accompagnent en fait tout l'univers du change de bébé et qui peuvent faire découvrir la marque aussi à des parents qui ne sont pas forcément pro couche lavable au démarrage mais qui sont sensibles à notre démarche qui nous découvrent via le maillot de bain par exemple et qui accrochent bien avec la marque et qui ont envie de petit à petit de cheminer vers d'autres produits voilà et on fait de la naissance jusqu'à maintenant on a des couches pour les plus grands pour des enfants à besoins spécifiques qui ont encore besoin de porter des couches après l'âge habituel de la propreté donc on a des couches qui vont jusqu'aux 8 ans maintenant on couvre à peu près ça comme ok et alors donc là sur les produits c'est très clair et alors sur les offres que vous proposez justement donc il y a le kit d'essai est-ce que tu peux le kit de prêt et alors il y a d'autres offres on a plusieurs offres pour faciliter la prise en main de nos produits pour les parents puisque c'est vrai qu'acheter des couches lavables ça représente quand même un budget par rapport à l'achat d'un paquet de couches jetables en fait en lavable tu vas tu vas payer 300 euros et avec ça tu en as pour 10 mois là où en jetable tu as plutôt l'habitude d'acheter à coup de 20 euros par 20 euros ton paquet de couches donc en lavable au final tu économises 1000 euros dès le premier enfant mais il faut investir cette somme de départ de 300 euros et donc comme on est bien conscient que ça peut être un frein pour les parents on a décidé de mettre en place plusieurs offres donc on a le kit de prêt naissance ça c'est vraiment pour la toute petite taille qui s'utilise les premiers jours comme on sait que ça vaut pas forcément le coup de s'équiper pour 2-3 semaines puisque les bébés grossissent beaucoup à ce moment là et on a vraiment une toute petite taille avec aussi la découpe pour le cordon ombilical qui est adapté pour cet âge là on propose aux parents de leur prêter donc ils nous envoient simplement un chèque de caution enfin je veux dire ils nous envoient ou c'est de manière électronique un mandat de prélèvement et ensuite on leur envoie un kit quelques jours avant la naissance et donc tu peux le réserver aussi quelques mois avant la naissance si tu veux être sûr d'avoir ton kit et ça permet vraiment de se familiariser avec les produits de découvrir d'essayer à la maison avant de se dire est-ce que j'ai envie d'y passer on a aussi une offre alors là qui marche sur toutes les tailles qui peut être démarrée un peu quand on veut une offre 30 jours pour tester et là tu as l'équivalent de à peu près 100 euros de produits donc c'est pas le kit complet mais ça permet quand même déjà par exemple pendant toute une journée de n'utiliser que des couches lavables et là en fait les parents ont 30 jours pour essayer chez eux et voir s'ils sont convaincus et si jamais ça ne leur convient pas ou par exemple qu'ils veulent changer la taille ils peuvent nous renvoyer même si ça a été utilisé on les rembourse et c'est vrai qu'on constate qu'on a un taux de retour très faible et donc en fait ça permet vraiment aux parents d'être détendus de se dire j'essaye mais il n'y a aucun engagement je sais que je peux les rendre si jamais ça ne me convient pas mais en fait on réalise que dans la grande majorité des cas ils vont garder le kit et se rééquiper et donc c'est bien parce que ça permet d'essayer sans prendre de risque entre guillemets parce que c'est vrai que souvent le frein c'est de se dire comme tu l'as dit le prix ça peut être une barrière à l'entrée là au final avec ces deux offres là en fait les personnes peuvent essayer le produit dans un cas dès la naissance et dans l'autre cas même après et tester voir donc il y a vraiment en fait vous avez enlevé toutes les barrières à l'entrée pour essayer vos produits on s'est dit on essaye on verra bien si on a plein de retours et que c'est ingérable on arrêtera et après ce qui est très important et là dessus on est chez Hamak on a toujours été vraiment focus là dessus c'est l'accompagnement du client ok donc c'est vrai que voilà quand tu retois ton kit après on te lâche pas comme ça en disant vas-y débrouille-toi il y a vraiment un accompagnement on a des vidéos tutos on est là si les parents ont des questions parce qu'on est conscient que c'est vraiment dans les premières semaines qu'il faut juste prendre la main pour bien s'organiser et que ça se passe bien à la maison et après généralement ça roule pareil en crèche il y a vraiment une phase d'accompagnement démarrage mais comme pour tout produit qui nécessite un petit changement d'organisation en fait je ne sais pas si tu te mets à acheter du vrac il faut que tu aies les bocaux qui vont bien les bonnes habitudes qui font que tu n'auras pas les mythes alimentaires quel que soit le changement d'habitude il faut un petit accompagnement donc c'est vrai qu'on accompagne là dessus et sur le kit de presse justement vous avez quelque chose en particulier sur l'accompagnement oui on a un whatsapp aussi qu'on met en place donc les parents peuvent nous contacter via ce numéro qu'on leur communique ou on peut même ils peuvent aussi nous envoyer des vidéos pour nous montrer j'ai mis la couche comme ça est-ce que c'est bien c'est bien ça permet d'avoir très réactif dans les premières semaines c'est important parce qu'en plus les parents souvent ils sont déjà un peu perdus sur plein de choses et donc voilà ils se disent je sais que si j'ai une question Hamak est dispo ok ok très clair alors si tu veux bien parce qu'effectivement on est passé un petit peu dessus sur les questions donc il y a des questions qui reviennent souvent des parents des questions donc de gens qui sont pas forcément déjà passés à la couche lavable ou en tout cas à l'hybride on va faire un petit jeu je vais me faire passer pour un parent qui a des questions qui reviennent assez régulièrement et comme ça on casse un peu les idées reçues qu'il pourrait y avoir sur de la couche lavable donc voilà je vais te faire une petite série de questions et tu me dis pourquoi c'est une idée reçue qu'on a sur ce sujet là alors moi j'aimerais j'aimerais bien faire des économies et penser plus à la planète mais bon les couches lavables en général c'est un peu compliqué à utiliser déjà je te demanderais est-ce que t'as déjà vu une couche lavable parce qu'en fait figure-toi que déjà en fait dans une couche lavable tu ne laves pas tout il y a quand même une partie qui se jette donc je te rassure tu vas pas te mettre demain à mettre dans ta machine tout enfin voilà il y a une partie qui se jette en plus aujourd'hui on a des machines à laver qui fonctionnent très bien et donc en fait c'est pas toi qui va laver c'est la machine et après s'il y a un conseil que je te donnerais c'est de vraiment ce que je disais tout à l'heure mais d'y aller pas à pas tu peux très bien en avoir quelques-unes que tu utilises le week-end une fois de temps en temps déjà te faire une idée c'est sûr qu'il ne faut pas y aller si tu n'as aucune idée de comment ça marche une couche lavable n'achète pas ton pack complet et puis change tout d'un coup vas-y crescendo mais voilà déjà il faut avoir un produit en main pour se rendre compte que la couche lavable ce n'est pas du tout ce qu'on s'imagine regarde alors peut-être moins au courant mais pour les femmes maintenant il y a des culottes menstruelles ça ne fait peur à personne alors qu'à l'époque tout le monde aurait dit oh là là c'est quoi ce truc donc en fait c'est un peu ça il faut déjà un peu savoir de quoi on parle et puis savoir que ça n'a plus rien à voir avec les produits d'avant ok donc en fait c'est finalement ce n'est pas si compliqué que ça un produit beaucoup plus simple que tu ne l'imagines qui demande juste un changement une adaptation de l'organisation en fait c'est une nouvelle organisation mais mais concrètement à utiliser au quotidien ce n'est pas dur et puis les retours des clients au final c'est que ça ne prend pas plus de temps qu'une couche jetable non alors en fait c'est ça prend je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire que ça ne prend pas plus de temps ce n'est pas plus compliqué mais enfin ce n'est pas plus ce n'est pas techniquement plus compliqué mais je ne sais pas c'est peut-être en minutes ça prend peut-être un peu plus de minutes mais par exemple en crèche les crèches qu'utilisent nos produits elle enfin je veux dire ça s'intègre tout à fait dans le quotidien et puis il y a d'autres avantages qui est que tu vas moins tu as moins de poubelles remplies de couches qui ne sentent pas bon que tu dois sortir voilà donc il y a aussi on oublie qu'il n'y a pas que des avantages non plus aux couches jetables ok alors j'en ai une autre mais tu as déjà répondu donc moi par exemple je suis un papa mais j'utilise la couche la couche de table parce que je me dis que la couche lavable en fait c'est un peu dégueu de tout laver directement à l'intérieur dans la machine et bien non ok déjà si ça peut te rassurer si aujourd'hui en tout cas chez Hamak il y a plus de 250 crèches qui nous font confiance c'est que d'un point de vue hygiène c'est irréprochable parce que sinon en crèche c'est la PMI qui valide c'est le médecin et donc ça passerait pas du tout si c'était pas hygiénique et en fait tu laves pas tout tu jettes le plus gros et après tu vas laver comme une petite serviette éponge qui a du pipi mais c'est comme un je sais pas si t'es jeune papa donc tu devrais savoir qu'un bavoir c'est plein de des crachats du bébé voilà il y a des pyjamas il y a pas mal de au final de vêtements de bébé qui sont assez sales et donc en fait tu laves juste les petites serviettes absorbantes avec ce genre de linge les serviettes les plants de change voilà ça passe à la machine et voilà et c'est pas plus sale que de laver des des bavoirs des langes et comme tu l'as dit en plus en fait à 60 degrés tous les germes ils sont voilà et tu peux laver la partie absorbante tu peux la laver à 60 et à 60 degrés tu tues tous les germes après si c'est pas très sale tu peux très bien laver notamment la partie extérieure à 30 ou 40 avec le reste de ton linge et à 60 avec les serviettes éponges tout ce qui se lave à 60 quand on a un bébé tu laves la partie qui est plus enfin qui a de durer ok mais moi je me rends pas très bien compte on économise combien quand on passe à la couche lavable en fait en couche lavable tu économises à peu près 1000 euros dès le premier enfant puisque une couche jetable tu vas dépenser tu vas acheter 5000 couches qui coûtent entre ça dépend tout dépend du type de marque mais une couche premium dite écolo c'est en moyenne 35-40 centimes donc ça peut être 2000 euros et chez nous chez Hamac tu vas dépenser 1000 euros pour t'équiper et en incluant aussi le coût de l'électricité de la machine etc donc 1000 euros versus jusqu'à 2000 euros pour des couches jetables mais sachant que chez Hamac ensuite à la fin une fois que tu n'en as plus besoin soit tu peux les utiliser pour un deuxième enfant donc en fait tu vas amortir ces 1000 euros sur deux enfants soit tu peux aussi nous les revendre donc les rachètes selon l'état de la couche entre 30 et 50% du prix si je ne dis pas de bêtises du prix d'achat et donc en fait elles ne t'auront coûté que 500 euros tes couches donc c'est à peu près 1000 euros d'économie donc avec 1000 euros je ne sais pas ce que tu peux faire mais tu peux faire pas mal de choses ça permet de faire un voyage tu peux t'acheter la poussette tu peux voilà il y a pas mal de choses ok et alors moi j'ai une amie qui est passée aux couches aux couches lavables parce qu'apparemment les couches jetables ça pourrait irriter les fesses de son bébé avant c'est possible en fait dans les couches jetables ce qui fait qu'il y a l'effet bébé au sec c'est que tu as un gel super absorbant chimique qui absorbe qui gonfle et qui absorbe les liquides et en fait pour certains enfants qui ont des peaux particulièrement atopiques fragiles le fait que ça absorbe ça assèche la peau donc il y a certains enfants qui réagissent mal aux couches jetables et dans ce cas c'est vrai que nous on a déjà entendu des clients qui nous disent je viens chez vous parce que moi mon bébé réagit très mal aux couches jetables et mon pédiatre m'a conseillé d'essayer les couches lavables donc oui ça existe après c'est pas enfin médicalement moi je ne saurais pas dire mais c'est vrai que le fait que la couche jetable puisse assécher la peau des bébés donc que certains bébés réagissent mal on l'a déjà entendu et on a des clients qui viennent chez nous pour ça alors on en a parlé rapidement et de toute façon voilà mais du coup vous vous avez la possibilité enfin vous permettez aux parents justement aux jeunes parents de pouvoir tester tester vos produits est-ce que tu peux expliquer juste comment ça se passe pour une maman qui voudrait justement soit utiliser le kit de prêt comment ça se passe concrètement où est-ce qu'elle doit se rendre et ou alors justement si c'est pas pour le kit de prêt c'est-à-dire que son enfant n'est pas encore né si c'est pour un enfant qui est déjà né comment ça se passe les autres offres typiquement l'offre 30 jours pour tester oui alors en fait sur notre site dans la e-boutique dans le rayon couche lavable tu as un sous-rayon qui s'appelle pack et offre d'essai c'est là qu'il faut aller pack et offre d'essai et c'est là qu'on va être répertorié tout ce qu'on propose pour tester nos couches donc en effet le kit de pré-naissance où tu peux directement en fait t'inscrire pour être sur la liste des personnes qui reçoivent ce pack en nous communiquant tout est expliqué mais donc en nous communiquant la date de naissance prévue du bébé la caution il faut qu'on ait la caution pour pouvoir débloquer ensuite le pack au moment voulu donc ça c'est directement sur le site pareil les kits 30 jours pour tester il suffit d'aller choisir sa taille en fonction du poids du bébé et le choix du coloris éventuellement de la couche et on peut le commander directement dans ce sous-rayon là après il est aussi possible via les réseaux ou via notre site internet de contacter le service client si il y a des questions un peu plus spécifiques par exemple je ne sais pas vous avez besoin de recevoir le kit de pré-naissance non pas 5 jours avant mais 15 jours avant parce qu'il y a un risque que votre bébé naisse un peu plus tôt voilà bien sûr vous pouvez toujours enfin les parents peuvent toujours nous contacter soit en MP sur Insta ou Facebook soit on a une petite icône de chat aussi sur le site et en fait on est très réactif on répond au plus tard le lendemain donc voilà soit directement sur le site soit en contactant le service client par mail ou chat ok bah écoute c'était très clair sur la partie produit on va bientôt devoir terminer le podcast pour finir moi j'aimerais parler un petit peu des défis et réussites tu vois en tant qu'entrepreneuse toi dans ton aventure avec avec Amac ça a été quoi le plus grand défi auquel tu as été confronté depuis le départ je pense que je pense que c'était quand même la levée de fond les premiers clients et la levée de fond parce que comme je disais le fait d'embarquer de réussir à embarquer du monde à leur faire croire à notre projet en ayant juste un produit pas tout à fait terminé pas vraiment encore 100% testé auprès de parents pas de packaging etc et aller chercher des financements et des clients ça je pense que c'est quand même ce qui a été le plus challengeant et puis le Covid je pense quand même parce que le Covid nous on a pas mal de fournisseurs italiens et quand on a vu que des usines allaient fermer en Italie qu'il y avait un risque aussi que notre logisticien ferme on ne savait pas s'il pourrait maintenir l'activité et que nous on a quand même toute notre activité si notre logisticien ne voit plus les colis on ne vend plus comme tout le e-commerce mais plus tous nos revendeurs qui fermaient là on s'est dit mais qu'est-ce qu'on enfin voilà qu'est-ce qu'on fait ça a été assez dur mais bon on avait une équipe qui s'est serré les coudes et ça s'est bien passé mais je pense que c'est voilà la phase du Covid et au tout tout début le financement les premiers clients en fait de commencer à avoir des preuves concrètes qui font qu'après les gens te suivent mais au début partie de rien c'est assez il faut lancer les premiers les premières ouais les étapes quoi ouais ok et si tu devais donner vraiment ta plus grande réussite depuis ta part qu'est-ce que ce serait ? ma plus grande réussite je pense que ce dont tu parlais c'est le bilan l'impact positif sur la planète ok donc les millions 1 million 1200 millions si je ne dis pas de bêtises de litres d'eau économisés depuis le début des tonnes et des tonnes de déchets en moins enfin voilà c'est vraiment moi c'est pour ça que j'ai monté ma boîte c'est pour avoir un impact positif sur la société donc c'est ça qui me fait lever le matin ok bon bah écoute c'est très clair donc je pense qu'on peut clôturer le podcast si c'est bon pour toi merci beaucoup merci Pierre voilà à la prochaine merci à la prochaine – Sous-titrage FR 2021